Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, donc vous connaissez effectivement en fait les raisons en fait de mes interventions sur les réseaux sociaux quand il est question effectivement de la politique, c'est quand surtout de la part des gouvernants en Guinée, en fait nous entendons des raisonnements plutôt des discours irrationnels, n'est-ce pas? des discours qui défient la raison, chers compatriotes guinéens, c'est extraordinaire, voilà, donc mon thème d'information c'est sur Mourikonde, Mourikonde il est le ministre guinéen de l'administration et de la décentralisation, n'est-ce pas? Alors, il vient de tenir un discours, chers compatriotes guinéens, alors ça résume tout, ça résume tout, nous disons à tout moment, moi je lis de toute façon à tout moment que cette transition est un échec, obligatoirement il faut une nouvelle transition, obligatoirement, c'est irréversible et il le faut, si nous voulons, si nous aimons notre Guinée, si nous voulons nous développer, n'est-ce pas? De toute façon, à l'instar des autres pays de la sous-région, obligatoirement, je vais vous dire pourquoi une nouvelle transition est obligatoire en Guinée, je vais vous le dire à la fin donc de ce direct, chers compatriotes guinéens. Alors, Mourikonde menace les partis politiques, en fait, il les menace, donc des dissous de tous partis politiques qui, en fait, appellent à manifester, n'est-ce pas? Voilà, donc selon l'agent humilitaire, voilà, vous le savez, depuis qu'ils sont au pouvoir, ces gens, les manifestations sont interdites, vous comprenez, selon eux, vous comprenez? Alors, donc, sous aucune forme, vous comprenez, cela est inacceptable, manifester en Guinée. Donc, déjà, il y a cette menace, donc, contre tous partis politiques qui appellent à manifester ou encouragent les manifestations. C'est extraordinaire, hein? C'est-à-dire retirer l'agrément d'un parti politique, n'est-ce pas? Le fondement légal d'un parti politique. Sans cela, on ne parle pas du parti politique. Voilà, cher Compteur Guinée, alors, pour le détail, vous le savez, ce n'est pas la première fois que ce ministère menace, donc, les autorités, je dirais, locales, ou de toute façon, les autorités du pays. Je me rappelle, la dernière fois, c'était à l'égard des maires, des communes. Mori Kondé menaçait, effectivement, les maires des différentes communes de la capitale, surtout, en fait, de dissolution, vous comprenez? C'est-à-dire, il menaçait les maires, il menaçait, en fait, de faire quitter tous les maires, vous comprenez, les communes. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, selon Mori Kondé, ou selon ce ministère, ou selon l'agent militaire, alors, ces maires ne fournissent pas d'efforts, ne fournissent pas assez d'efforts pour relancer cette initiative politique des Mamadi de Mouya, donc, concernant l'assainissement de la ville de Conakry. C'est-à-dire, selon eux, alors, il y a, tous les ministres battent pour, en fait, mobiliser les citoyens pour l'assainissement de la ville de Conakry, que même, Mamadi de Mouya, le président de l'agent militaire, lui-même, il se lève, vous comprenez, pour aller, en fait, vous comprenez, donc, s'il faut dire, lier, joindre l'idée à l'acte, n'est-ce pas, sur le terrain lui-même. Alors, que les maires, alors, ne font rien, ne fournissent pas d'efforts, alors, pour mobiliser les citoyens, il les menace également, donc, de les faire quitter leur poste, vous l'avez compris. Là, la suite, bon, voilà, il n'y a pas eu, en fait, d'autres discours, voilà, beaucoup plus concrets, concernant cette menace contre les maires. Maintenant, Mori Kondé, une autre menace, cette fois-ci, à l'égard des partis politiques, c'est-à-dire qu'on doit venir. Vous comprenez ? Des partis politiques. Alors, c'est si grave, ça, vous comprenez, c'est si grave, mais je vais essayer de toucher à un autre point, je crois que c'est très important, je reviens toujours sur ce point-là, parce que c'est super important, un pouvoir politique sans intelligence. Et là, je ne vais pas parler de l'intelligence, que nous connaissons déjà, que nous connaissons, ou de toute façon, je n'ai parlé trop ici, je vais parler des actes intelligents, des actes inintelligents. J'ai une logique de raisonnement. Alors, des actes intelligents, des actes inintelligents, je vais continuer. Alors, les actes, en fait, intelligents, posés par un pouvoir, ce sont des actes qui résistent au temps, qui résistent au temps, qui résistent au changement. Quelle que soit la tempête, ces actes sont là, ce sont des actes intelligents. Il y a des actes inintelligents, voilà, c'est le contraire, qui ne résistent pas au temps, qui ne résistent pas au changement, qui ne résistent pas à la tempête. Je vais parler des actes inintelligents, parce que les actes intelligents, posés par ces militaires, il n'y en a pas, il n'y en a pas presque. Je vous dis, il n'y en a pas. Seul acte intelligent, je dis bien de la part de la jeune humilité de Romandiumboe et de la saison, c'est quoi ? C'est le fait, donc, de renverser Alpha Condé. Et là aussi, nous savons tous qu'Alpha Condé était déjà affaibli. N'est-ce pas ? Alpha Condé était déjà affaibli. Alors, ils sont venus juste pour achever, en fait, le combat des citoyens, des démocrates guinéens. N'est-ce pas ? Donc, actes intelligents, je dis bien, il n'y en a pas, posés par les militaires, qui n'ont seul le renversement de Alpha Condé. Alors, les actes inintelligents, il y en a plein. Inintelligents, chers compétences guinéens. Alors, par exemple, donc, les actes inintelligents qui ne résistent pas au temps, qui peuvent changer quand il y apparaît un changement. Des actes intelligents, inintelligents, posés maintenant, c'est-à-dire qu'après Mamadou Mouya, vous comprenez, ces actes-là disparaissent. Un exemple, une constitution élaborée par Mamadou Mouya, une constitution bâclée, n'est-ce pas ? Une constitution bâclée, ou une constitution sur mesure, ou une constitution, je dirais, ethnocentriste. Vous comprenez, c'est un acte inintelligent, parce que, qui va disparaître après cette transition, après Mamadou Mouya. N'est-ce pas ? Par exemple, après un autre coup d'état militaire qui vient, vous comprenez, ces actes-là vont disparaître. C'est-à-dire que cette constitution bâclée, donc, ne résistera pas, disons, à un prochain coup d'état militaire, parce que les nouveaux, en fait, les militaires qui viendront, n'en tiendra pas compte. C'est à tout simplement balayer. Parce que, tout simplement, cet acte inintelligent n'émane pas, ou ne résulte pas, d'un consensus national. Ne résulte pas, disons, du rationnel. Alors, il sera tout simplement cet acte, en fait, balayé. Un autre acte inintelligent, par exemple, le fait de rebaptiser l'aéroport de Conakry, qui était, en fait, qui est, pour moi, c'est toujours l'aéroport Conakry-Bessia, maintenant, ils disent Sekoutouré. Ce n'est pas un problème, hein. Écoutez, quelque part, on peut se dire, écoutez, oui, on peut rebaptiser l'aéroport Sekoutouré, mais, connaissant la personnalité de Sekoutouré, cet homme qui a, pendant 26 ans, gouverné la Guinée, dans la dictature, donc, c'était un dictateur, un sanguinaire, vous comprenez, alors, voilà, sans consulter l'opinion nationale, sans passer par la voie rationnelle, vous comprenez, alors, il vient tout simplement, bon, l'aéroport rebaptisé, maintenant, c'est Sekoutouré. C'est un acte inintelligent, pourquoi ? Parce que, quand les nouveaux maîtres arriveront, quand il va y avoir une autre transition, en fait, un autre militaire qui viendra, mais, ça disparaît. On ne parlera plus de l'aéroport Sekoutouré, comme eux, ils l'ont nommé. On revient à l'aéroport Konakli-Bessia, c'est clair, parce que l'acte est inintelligent. L'acte ne mène pas, ne résulte pas, disons, d'un consensus national, s'il vous plaît, c'est clair. Ça disparaît, on ne parlera pas, tout, tout sera effacé. Donc, des efforts, maintenant, pour rien, tout sera effacé. On mettra d'autres écritures, là, à l'aéroport international Konakli-Bessia. D'autres actes inintelligents, chers comptagniens, le limosage de certains officiers militaires, limosage injuste de certains officiers militaires. C'est un acte inintelligent. Je dis bien, limosage injuste. Ils sont mis à l'écart parce que, tout simplement, ces militaires, ces officiers, tentent de raisonner. Ça signifie quoi ? Que le prochain coup d'état militaire... Mais écoutez, l'acte posé par Maudiumouya, qui est un acte inintelligent, sera balayé. Ces militaires reviendront dans l'exercice, effectivement, de leur profession, dans l'armée. Ils reviendront. C'est un acte inintelligent. Mais c'est vrai. Parce que ça n'émane pas, disons, du rationnel, de la justice. Mais c'est clair. On dirait, ils ont été injustement écartés. Un acte inintelligent. Un autre acte inintelligent, Maudriconde, qui menace maintenant les maires, plutôt. Il menace les maires, il menace les partis politiques, donc, de dissolution. Il les menace, donc, de retirer leur agrément si jamais il continue à soutenir, en fait, les manifestations. Ou à appeler à manifester. N'est-ce pas ? Il va dissoudre ces partis politiques. Disons, supposons, ils arrivent à dissoudre ces partis politiques. Arrêter leur agrément. C'est un acte inintelligent. Parce que le nouveau maître qui viendra, donc, pour une nouvelle transition, les militaires, alors, écoutez, ils vont tout simplement redonner l'agrément à ce parti qui a été, en fait, injustement accusé par, Mauditou Mouya, l'agent militaire. Donc, les agréments à ces partis politiques et qui vont, finalement, commencer à leur activité politique. Alors, les efforts, maintenant, pour rien, parce que, pour rien, c'était un acte inintelligent, pour rien, parce qu'après, voilà, ces partis vont revenir encore. Alors, il y a pas mal d'actes inintelligents. Je peux, par exemple, l'enrôlement dans l'armée. La même chose, vous avez vu. L'enrôlement dans l'armée. Je vais parler tout à l'heure, comme un élément, en fait, à, disons, à analyser, à part. Vous comprenez, chers compétents guinéens, c'est quand même incroyable. Donc, si nous prenons la jeune humilité, la transition, comme on a dit, Mauditou Mouya, tous les actes pour eux sont des actes inintelligents. Inintelligents. Alors, beaucoup d'efforts fournis, maintenant. Vous comprenez, beaucoup d'efforts, hein, et même des gens qui meurent, donc pour ces efforts inutiles. Mais finalement, après ces transitions, écoutez, on n'en tiendra plus compte. C'est incroyable, ce contre-guinéen, n'est-ce pas ? Très bien. Et voilà pourquoi je dis que ces transitions, pour répondre, voilà, à la question posée au départ, que nous, la transition guinéenne, il faut une nouvelle transition. C'est irréversible, une nouvelle, et c'est obligatoire si nous voulons effectuer, si nous aimons la Guinée. Il faut une nouvelle transition. Pourquoi ? Voilà, c'est un contre-guinéen, parce que Mauditou Mouya ne pose que des actes inintelligents. Des actes inintelligents. 100%. Donc, ça veut dire que, bon, écoutez, voilà, les nouveaux maîtres auront du travail, parce qu'il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Et poser, cette fois-ci, des actes intelligents. Des actes intelligents qui résistent au temps, qui résistent au changement, qui résistent à la tempête. Quelles que soient les situations. Mais c'est ça, on dit cette transition, c'est pourquoi cette transition, c'est pour nous douter d'une véritable structure politique, chère compétent guiné. Quand on dit structure politique solide, qui résiste au temps, qui résiste, même quand le diable, comme disait Gérard Rawlings, le diable qui vient au pouvoir, il ne pourra pas, il ne pourra pas toucher un article de la Constitution. Il ne pourra pas toucher ou corrompre une institution de la République pour ses propres intérêts. Il ne pourra pas. Cette transition-là, s'il vous plaît, après avoir renversé Alpha Condé, cette transition, c'est pour cela. Maintenant, si cette transition ne pose que des actes inintelligents, vous comprenez ? Alors, on n'aura pas cette structure politique après, mais c'est clair. Et voilà pourquoi cette transition n'a plus de sens. Il faut une nouvelle transition. Il faut, en fait, d'autres militaires. Patriotes, chère compétent guinéens. D'autres militaires patriotes qui viendront pour une nouvelle transition, une transition à la tête, soit un civil, n'est-ce pas ? Expérimenter, qui connaît la Guinée, qui aime la Guinée, qui est rationnelle, ou un militaire, qui aime la Guinée, qui est patriote, qui est rationnel. Et pour un temps bien donné, une transition raisonnable. Pas plus de 15 mois, chère compétent guinéens. Voilà. C'était cela. Mori Kondé, je crois que, je reviendrai plusieurs fois sur ce sujet, mais Mori Kondé touche un point, franchement, bon voilà. C'est la goutte d'eau, donc, qui fait déborder l'ovage. Dissoudre, menace, menacer les parties politiques des dissolutions, chère compétent guinéens. Mais, pourquoi ne pas manifester ? Parce que le simple fait, chère compétent guinéens, le simple fait en Guinée de tuer un manifestant, qui est le pouvoir, les militaires, les forces de l'ordre, tuent un manifestant. Je dis bien, un seul manifestant tué, cet acte seulement doit appeler à manifester. Ça seulement, à manifester. Tout le monde sort, on manifeste pour dire non à la violence, pour demander la justice, pour demander à ce que les coupables soient indexés. En fait, traduit devant les juges. Je dis bien, ce simple fait de tuer un manifestant par balle, tout le monde sort pour manifester. Mais imaginez maintenant, on parle de sept mois la semaine dernière, plus de vingt-sept mois depuis que les gens sont au pouvoir, on dit, vous ne manifestez pas, vous n'appelez pas aussi à manifester. S'il vous plaît, chère compétent guinéens, c'est simple, c'est une transition cela ? Ces gens-là sont normaux ? Non. Ce sont des sauvages, ce sont des bandits, des ignorants. C'est incroyable. Très bien. Pour terminer, j'ai ce dernier thème, j'ai préféré en faire un thème en ce qui concerne l'enrôlement, en fait, disons, des militaires dans l'armée. En fait, l'enrôlement dans l'armée. Vous avez compris, en fait, à l'abbé, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi l'abbé pour cela, alors il était question, effectivement, donc, d'enrôlement. recrutement des militaires, n'est-ce pas ? Et là, nous avons vu, et ça, il n'y a pas d'étonnement, alors le choix purement ethnocentriste, s'il vous plaît. Vous faites, vous voyez la liste, on parle de plus de 826, en fait, malinqués, d'ethnies malinquées, recrutées, et vous voyez la liste en bas, vous voyez les sous-sous, c'est dans les 200, vous prenez, en fait, les forestiers, c'est dans les 200, les sous-sous sont dans les 200, le peu, 100 et quelques, s'il vous plaît. Vous faites la différence. Et je dis bien, le recrutement se fait à l'abbé. Ce n'est pas étonnant de vous rappeler, cher Compteur Guineer, qu'Astorio Fofana, l'ancien Premier ministre de Alpha Condé, il avait dit, quand il n'avait pas encore réjoint Alpha Condé, il l'avait dit, quand il était opposant, il critiquait Alpha Condé. Il a dit, cette vidéo existe, vous le savez, cher Compteur Guineer, il a dit que la Guinée, ce n'est pas acceptable. Un pouvoir, parler du pouvoir d'Alpha Condé, c'est inacceptable, un tel pouvoir au 21e siècle. Il dit, pour rentrer dans l'administration, pour être fonctionnaire, si vous n'êtes pas dans le parti RPG, ce sera difficile pour vous d'être fonctionnaire ou être dans l'administration. Il dit, si vous n'êtes pas malinqué, c'est la même chose. Ce sera difficile pour vous d'être dans l'administration. Il dit, c'est la même chose dans l'armée. Vous n'êtes pas du RPG, vous n'êtes pas malinqué, ce sera une sorte de quadrature de cercle pour vous d'être dans l'armée. Il dit, au contraire, si vous êtes malinqué et vous appartenez surtout au RPG ou vous êtes du RPG et surtout vous êtes malinqué, tout est facilité pour vous. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, c'est qu'un seul il a dit, les vidéos existent. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Et voilà. qui continue, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui vient pour rectifier le type, pour corriger les bêtises de Alpha Condé. Alors, ben voilà, recrutement à l'abbé, s'il vous plaît, à l'abbé, on compte seulement 127, je crois, en fait, citoyens d'ethnie Peul et plus de 800 détenus malinqués à l'abbé. Et au temps de l'ancien à compter, il y avait une politique d'enroulement, de recrutement dans l'armée. Je ne dis pas que c'était parfait, mais l'idéal, l'idée était là. N'est-ce pas ? Qu'aucune région ne se dise, bon, ne se sente lésée concernant le recrutement dans l'armée. L'ancien à compter a dit, bon voilà, nous avons les quatre régions naturelles, alors chaque région naturelle, donc il y a recrutement dans chaque région naturelle. Il y a les quotas qui étaient donnés. Je vais donner un exemple, le quota, n'est-ce pas ? Voilà, Futa, on parle, par exemple, disons, on dit 100 personnes. Côte-Guinée, 100. Guinée-Fouraché, 100, la basse-côte, 100, le quota. Il y a un quota qui est donné. Et c'est comme ça, là, sans compter, de recruter dans l'armée. Donc, dans la région de Futa, vous allez là-bas, voilà, on donne la chance aux autochtones, donc, aux autochtones, donc, du lieu. En route, Guinée, la même chose. Guinée-Fouraché, c'est en basse-côte, la même chose. Et après, une fois que le recrutement est fait, alors, voilà, ces gens-là se retrouvent soit en forêt, soit en route de Guinée, soit quelque part, ensemble, cette fois-ci, tous mélangés pour suivre la formation militaire. Et après, la formation militaire, ils sont finalement affectés, voilà, soit vous êtes gendarme, vous êtes policier, vous êtes fantasie, je ne sais pas quoi d'autre. C'était comme ça, la politique de l'Ansona Conté, concernant l'enroulement. Mais depuis qu'Alfa Kondé est venu, vous avez vu, voilà, d'abord, avec Dalis, on a compris, Dalis, voilà, la Pagaille aussi, c'est purement ethnocentriste, Alfa Kondé, c'est encore pire, et mon Lumbuya, c'est la même chose. Parce que c'est quoi ? Ils disent tout simplement, c'est le malinqué qui a droit à la politique. En Guinée, c'est le malinqué qui doit exercer le pouvoir politique. Les généronies de l'ethnie malinqué, il faut ça. C'est comme ça guinéen. Alors, si vous l'avez compris, n'est-ce pas que cette transition est un échec ? Parce qu'on n'obtiendra pas cette structure politique solide et consolidaire. On ne l'aura pas. Mais c'est clair et net. On ne l'aura pas. Et c'est pourquoi je dis aux militaires, il faut un soulèvement total, un soulèvement général de tous les militaires, tous les citoyens guinéens, renversés ont dit Lumbuya. Il le faut parce que c'est l'échec. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Dis donc, après la transition, après les 24 mois, disons, ils vont respecter les 24 mois. En fait, ils vont quitter. Pensez-vous que c'est fait ? Ce n'est pas fait. Il n'y a que des actes inintelligents posés par Lumbuya. Des actes inintelligents. Ça veut dire qu'à tout moment, voilà, c'est le chaos. Alors, allons-nous attendre encore le temps ? Vous comprenez ? Non, il faut le faire descendre dès maintenant. Il faut agir dès maintenant. Tous les militaires, alors réveillez-vous. Réveillez-vous, renversez-vous en Lumbuya et venez finalement pour nous poser des actes intelligents dans un temps de record, un temps rationnel. C'était le cas au Niger avec le général Guibault. Voilà, cher Comptoguinière, c'était Nabilaï Kamara de Publicien, merci pour le coup de ton. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501